Bonjour, la crise malienne est à la une de presque tous les journaux sénégalais paru ce mercredi 19 août 2020. Réoumi Kotean nous fait part de l'arrestation de Ibeka et de son PM, mais qualifie tout cela de faux combat des soldats maliens. Quand un militaire s'attaque en civil, c'est toujours mal vu par ce qu'il est approprié. Quand ce même militaire s'attaque au chef de l'État, chef suprême de l'armée, c'est encore plus déconcertant. Ce qui s'est passé au Mali a heurté nombre d'Africains qui se posent des questions sur la qualité de nos institutions et leur capacité à réguler le jeu des pouvoirs. La vraie place des militaires est dans les casernes et s'ils sortent, c'est pour défendre l'intégrité des frontières, les biens et les personnes. Au Mali, les militaires viennent d'arbitrer le rapport de force entre le M5 et les autorités publiques. Ils ont choisi leur camp, croyant par un faux problème réglé un vrai problème, souligne l'analyste de ce journal dans la rubrique Au-delà des faits. Réoumi signale à sa page 4 que la situation reste confuse au Mali, où des militaires sont entrés en mutinerie au niveau du camp militaire Sundiata Keita de Kati, situé à 15 kilomètres au nord de Bamako. Le président malien, qui s'était retranché dans sa résidence de Sébini Koro, a été arrêté ainsi que son premier ministre Boubou Sissé et plusieurs autres ministres généraux et son fils Karim Keita. L'Elysée suit la situation avec attention, selon Réoumi, qui indique que le président français s'est entretenu avec son homologue malien pour faire le point sur la situation. Emmanuel Macron a également eu des entretiens avec plusieurs chefs d'État de la sous-région, l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Sénégalais Makisal et le Nigérien Mohamedou Issoufou, lequel est actuellement président en exercice de la CDAO. Et cette même CDAO appelle les militaires à rentrer dans les casernes renseignées Réoumi Quotidien. Le quotidien Les Échos informe à sa une qu'Ibeka a été forcé à la capitulation et dans la soirée, il a quitté toutes ses fonctions avec toutes les conséquences de droit. La dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Les Échos revient sur cette journée mouvementée à Bamako et à Kati à sa page 7. Et de la page 2 à 5 de Sud-Cotidien, l'on revient aussi sur cette situation au Mali où Ibeka a été contraint et forcé à la démission. Sud-Cotidien, qui informe de la dissolution de l'Assemblée nationale, annonce aussi une réunion de la CDAO prévue demain jeudi par visioconférence. Les pays frontaliers ont fermé leur frontière au Mali. Informe aussi Sud-Cotidien, qui nous présente le nouvel homme fort de Bamako, le colonel Sadio Kamara. Ibeka, lui, a été emporté par la révolution populaire de l'avis de la tribune, qui signale le maquillé quatre présidents de la CDAO en sapeurs-pompiers dans ce pays où les populations ont jubilé, rapporte ce journal. Ibeka lâche le pouvoir, titre tout simplement le journal 24 Heures, pendant que Vox Populi signale le retour des coups d'État au Mali après des semaines de manifestation du M5 contre le président. L'armée a déposé Ibeka, qui a démissionné, rapporte ce journal, qui signale la fermeture de toutes les frontières des pays de la CDAO, organisation qui menace les militaires putschistes de sanctions sur un croix sous-cotidien, qui fait remarquer que les mardis sont les jours de coups d'État au Mali. Et l'évidence se penche sur l'avertissement malien pour les troisièmes mandatistes, signalant que le mal-vivre, les promesses non tenues, la gabégie des ressources nationales sont les griefs. Dakar Times, pour sa part, revient sur les crises politiques au Mali et en Mauritanie. C'est pour signaler à sa une que deux voisins de Makisal sont arrêtés. Pendant ce temps, l'Igoutidien nous conduit dans la banlieue dakaroise, précisément à Pekin, Géjeoua et Kermasar, où la révolution est en marche, selon ce journal. Le journal Source A fait état de risque de chaos électrique, avec les derniers développements dans le bras de fer Senelec Akili. En effet, selon ce journal, pour Akili, qui réclame en tout 25 milliards à la Senelec, celle-ci reste celui de voir sur la première commande de compteur 14,011,678,948 francs CFA. Ce, au titre des 85% restants, s'y ajoute 4,414,657,814 francs CFA. En principal, outre les intérêts de droits et frais, autour des cas en possession de Senelec. Source A nous conduit aussi à Tamba et Seyoua ou des griffiers à deux contre-signes des casiers judiciaires. Et l'observateur qui regarde du côté du port autonome de Dakar la voie sous une menace explosive, avec 3050 tonnes de nitrate d'ammonium arrimées au MOL 3, soit plus que les 2700 tonnes qui ont explosé au port de Beyrouth. Et l'évacuation du produit dangereux est suspendue en accrément du ministère de l'Environnement, signale ce journal qui livre les inquiétudes des experts en sécurité. L'observateur se penche aussi sur les graves menaces du COVID-19 sur la sécurité sociale des employés, avec le redéploiement, le licenciement, sans aucune indemnité, car la COVID-19 est considérée comme une maladie non professionnelle au Sénégal, le signale ce journal. Et le journal réomis sur la situation épidémiologique, signale une nouvelle baisse avec 68 tests positifs enregistrés hier et 48 patients admis en réanimation. Aucun décès n'a été constaté hier, noterait au Mie Quotidien, où le professeur Raoult dénonce le plus grand scandale scientifique relativement à l'hydroxychloroquine. La tentative d'évasion spectaculaire au Cap-Manuel hier, signée l'ancien policier arrêté pour braquage, intéresse principalement Libération, qui rapporte que Mohamed Gassama et son complice Adama Diouf, inculpés hier, avaient réussi à franchir le premier obstacle du mur de clôture de la prison. Et Libération nous dit comment ils ont failli s'évader en se servant des poubelles. A sa page 3, à la page 5 du quotidien, le témoin est l'enlivrant d'entretien exclusif avec John Seck, cinq ans après l'affaire des faux billets. Livrant sa vérité des faits, l'artiste donne les raisons de sa condamnation légère. Dans l'affaire du taximand tué Ayof, Réoumi Renseigne Koussa Inou Diop a été condamné hier à 15 ans de prison ferme. Et pour ceux qui avaient filmé la femme à sacré cœur, des peines diverses ont été distribuées, rapporte Réoumi Quotidien. Très bonne lecture, excellente journée à tous.